... Ce soir, Bernard va nous livrer la troisième partie à propos du capital du XXIe siècle de Thomas Piketty. Les deux premières séances portées sur la comparaison entre le capital, le revenu individuel, le PIB, la tête à louette, j'espère que ça vous a empêché de dormir. Et ce soir, il va nous exposer les propositions qu'a faites Piketty pour sortir de cette relation capital-revenu et pour peut-être réussir à inverser la possession par le plus petit nombre au détriment des plus nombreux. Mais j'entendais à la radio, je crois, ce matin, il semblerait que les possesseurs du capital sont de moins en moins nombreux, mais de plus en plus riches. Et les moins riches, oui, les moins riches, de plus en plus pauvres. Et notamment... Comment s'appelle ? C'est-à-dire que les 25 personnes plus riches en France possèdent autant que 40% de l'ancienne... Comment s'appelle le... Ah oui, c'est Bill Gates qui lègue 99% de sa fortune à la fondation Facebook, mais qui continue à passer des commandes à Microsoft. Je te donne, je te reprends en même temps. C'est juste insupportable. Merci encore d'avoir bravé ce froid sibérien. Bonne soirée, et puis à tout bientôt, dans tous les cas. Donc, c'est à moi ? Eh bien oui, si tu veux. Merci. Quand même, puisque là, c'est ma... C'est la troisième séance, donc dernière séance pour moi cette année. Juste quand même rendre hommage à notre ami Jean-Pierre, parce que sans lui, tout ce que nous faisons ne serait pas possible. Et donc, je mesure ce que des gens comme lui apportent à la circulation des idées. Je le dis vraiment comme ça. Donc, c'est... C'est pas comme ça, c'est parce qu'il veut revenir l'an prochain. Non ! Non, non, c'est un... C'est un... Non, non, c'est plus que ça. Voilà, donc, je vais simplement redire, alors, quelques mots, essayer de résumer pour ceux qui n'étaient pas là, et pour les autres aussi, pour se remettre dans le bain, ce que j'avais essayé d'expliquer autour des thèses de Piketty, le capital du XXIe siècle. Donc, dans la première séance, dans la première séance, j'ai expliqué deux choses. D'abord, disons, la tendance fondamentale du système capitaliste mis à jour par Piketty, qui est une observation sur très longue période et sur diverses formations sociales, pas seulement la France, qui est le rapport entre R, O, petit r et petit g, c'est-à-dire le taux de rendement du capital et le taux de croissance de l'économie. Donc, la tendance, dans le système, c'est R supérieur à G, c'est-à-dire que le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance de l'économie et donc, aussi, en même temps, que les revenus du capital ont tendance, la part des revenus du capital a tendance à grossir à l'intérieur du revenu national. Ça, c'est la tendance. Bien. Mais si la tendance n'avait pas de contre-tendance, eh bien, on aurait une droite ascendante régulière. Or, le graphique central de l'ouvrage de Piketty, c'est celui-là. C'est une courbe en U. Ce qui l'amène, donc, ce n'est pas une droite ascendante, mais c'est une courbe en U. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où le graphique, ça, c'est cette courbe en U, c'est l'expression du rapport K sur RN, c'est-à-dire capital sur revenu national. Donc, la tendance R supérieur à G, ça veut dire que le stock de capital tend à augmenter par rapport au revenu national. Mais, mais, l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, il y a des événements au cours de l'histoire que Piketty identifie, des événements, des guerres qui amènent des destructions de capital, des crises économiques qui amènent des faillites, des périodes d'inflation galopantes qui détruisent le capital financièrement, des périodes aussi rares, rares, mais ça a existé dans l'histoire où les politiques économiques conduites amènent à une réduction des revenus du capital et donc du rapport K sur RN, c'est notamment la période des Trente Glorieuses. Donc, ces événements, dits de divers types, font que la courbe n'est pas une droite, mais une courbe en U. Ceux qui l'avaient amené, et donc ceux qui ont la note sous les yeux, je ne vais pas redire toute la note, ceux qui l'amènent forcément, quand on a une courbe comme ça, à distinguer un certain nombre de sous-périodes dans toute la période historique qu'ils mettent en examen puisque son analyse part de 1700 jusqu'à 2010 dans son ouvrage qui est le capital du XXI siècle. Et donc, il y a toute une série de périodes donc je me contente là simplement de redire les titres un haut niveau de départ jusqu'à la période de 1910 où le ratio est le plus élevé qu'on ait eu dans l'histoire, ratio entre K et RN égale à 7, avec, en même temps, vous le voyez, je l'avais expliqué, les différentes composantes du capital à l'intérieur, c'est-à-dire le capital foncier, le capital logement, le capital industriel et commercial et puis là, le capital net étranger, c'est-à-dire l'investissement de la France supérieur aux investissements en France pendant une certaine période historique qui correspond notamment à la construction de l'Empire colonial et à l'aide que la France a apporté à un certain nombre de pays à la fin du 18e et au début du 20e notamment à la Russie. Donc, le haut niveau de départ jusqu'à 1910. Ensuite, je reprends juste dans les titres de la note, le choc des guerres. Donc, première guerre de 1914 avec destruction massive de capital, destruction physique d'abord et destruction financière avec l'inflation qui suit. Puis, la période intermédiaire entre 1920-1950, grande période d'incertitude et de guerre économique en gros entre les États, succession d'évaluations, etc., montée du protectionnisme avec l'arrivée d'Hitler et de Mussolini, etc. Donc, le rapport augmente très peu. Ensuite, troisième paragraphe, la persistance d'un capital de niveau faible mais légèrement croissant, c'est la période des 30 glorieuses. Il n'augmente que très peu ce rapport parce que cette période des 30 glorieuses est une période historique où, contrairement à toutes les autres, le R n'est pas systématiquement supérieur à G. c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une période où le taux de croissance de l'économie a parfois dépassé le taux de rendement du capital et donc fait que les revenus salariaux ont aussi augmenté de manière régulière. Et puis, dernière période, le retour du capital dans les années 80, c'est-à-dire, les années 80, c'est la mondialisation financière, c'est-à-dire, c'est la libération des mouvements de capitaux et donc là, on revoit un essor nouveau du rapport K sur R n. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais présenté au cours de la première séance. La deuxième séance, c'est toujours l'analyse de l'ouvrage de Piketty. La deuxième séance, c'est Piketty analyse les spécificités des inégalités au 19e et 20e siècle. Et donc, il y a une première tendance qui apparaît quand vous regardez cette courbe qui représente l'inégalité des revenus en France entre 1910 et 2010. Quand vous regardez cette courbe, il y a une chose qui frappe, le premier rapport que signale Piketty, c'est-à-dire entre la belle époque 1910 et un siècle après 2010, on voit qu'on a connu une réduction des inégalités de revenus puisque 10% de la population recevait 45% des revenus en 1910 et ils n'en reçoivent plus que 30 à 35% en 2010. et donc ça, bien sûr, c'est à mettre en relation avec cette réduction, cette quantité de capital qui a été détruite puisque le stock de capital a rémunéré et beaucoup moins fort en 2010 et quoi qu'il ait remonté qu'en 1910. plus le stock de capital est élevé, plus la masse de revenus financiers est élevée. Donc, il y a l'inégalité des revenus à décru sur l'ensemble de la période, ça c'est le premier, c'est ce qu'on voit à travers la courbe du décile supérieur à la fois des revenus et des salaires, mais là aussi, on voit bien qu'il y a des périodes dans cette... Ce n'est pas une réduction uniforme, il y a une période très forte de réduction qui est la période de post-première guerre et entre-deux guerres qui est liée à la fois aux conséquences de ce que j'ai expliqué tout à l'heure de destruction du capital physique, financier après la guerre et ensuite aux conséquences de la crise de 1929 et puis ce qu'on voit aussi je me contente là de la première courbe ce qu'on constate aussi c'est que la période des 30 glorieuses du point de vue des inégalités de revenus n'est pas uniforme vous avez une première période une première période entre 1945 et 1965 où les inégalités de salaire et de revenus augmentent c'est à dire que je l'avais expliqué un peu en détail le SMIC est fondé en 1950 ça s'appelait le SMIC au départ mais il est très peu revalorisé et donc il y a une inégalité des salaires pendant cette première période des 30 glorieuses et il y a une inégalité aussi des revenus qui croient notamment à cause du phénomène loyer qui est un des éléments des revenus du capital parce que les logements sont en quantité rare et par contre vous avez une deuxième période de réduction assez forte des inégalités entre 1963-65 et 1983 donc c'est cette période extrêmement intéressante alors où il y a les effets de mai 68 avec la revalorisation très forte du SMIC l'indexation des salaires les coûts de pouce successifs au SMIC et la progression du salaire moyen assez forte pendant cette période liée entre autres au fait que on est dans une période où le disons le rapport de force est favorable aux salariés il n'y a pas de chômage de masse il n'y a pas de délocalisation etc. et tout ça va sauter au tournant des années 80 puisqu'à partir de ce moment-là on va avoir une étape nouvelle ce qu'on appelle la mondialisation financière donc la libération des mouvements de capitaux et ce qui fait que cette période-là les les firmes multinationales qui conquéraient leur territoire avant par l'intermédiaire des exportations elles vont désormais changer de stratégie avec la libération des mouvements de capitaux c'est-à-dire qu'elles vont installer elles vont exporter des capitaux et donc elles vont installer leur filiale dans un certain nombre de territoires dans le monde et mettre les états en concurrence les uns avec les autres et donc là il y a un basculant très très important sans compter ce qui se passe sur le terrain purement financier je l'avais développé la dernière fois je n'ai pas le temps d'y revenir et donc cette période de nouveau voit augmenter les inégalités de salaire et les inégalités de revenus donc là aussi le rapport de force devient plus favorable aux salariés puisqu'il y a chômage de masse délocalisation etc. et donc on peut on peut voir qu'à la fin ici au début des années 80 pour la France la courbe se remet des inégalités de salaire donc la part du décile supérieur qui exprime cette inégalité se remet à augmenter donc j'avais parlé de ça j'avais donné aussi j'y reviens pas cette fois et j'en avais parlé la description de ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans ces mêmes périodes où on voit là aussi une chute très importante des inégalités de revenus dans un premier temps et là c'est surtout les destructions de capital liées à la crise de 1929 qui explique la chute de la part du décile supérieur et puis vous voyez là aussi une stabilité des inégalités et au début des années 80 un redémarrage très très fort des inégalités de revenus qui correspond à cette nouvelle étape de la mondialisation financière et j'avais terminé la dernière fois en parlant non seulement des inégalités de revenus ce que je viens très rapidement de résumer mais en parlant aussi des inégalités de patrimoine et donc là aussi c'était les courbes 10 là 10-1 pour la France et 10-5 pour les Etats-Unis vous voyez que quand on le maximum des inégalités de patrimoine est atteint en France comme aux Etats-Unis en 1910 c'est-à-dire avant la guerre de 1914 puisque en France en 1910 10% de la population possède 90% du patrimoine c'est ce niveau de la courbe et vous voyez qu'aujourd'hui on est autour d'un peu plus de 60% donc sur un siècle il y a eu une réduction des inégalités et ce que je voulais vous montrer cette réduction des inégalités elle n'a pas profité de manière uniforme à l'ensemble de la population mais ce qu'on a vu poindre c'est pendant les 30 glorieuses l'émergence d'une classe moyenne patrimoniale parce qu'aujourd'hui vous voyez les 10% possèdent un peu plus de 60% du capital mettons 60% du patrimoine en France quand on sait que 50% de la population ne possède que 5% ça veut dire qu'il y a 40% de la population qui possède un peu 35% du capital ce qui ne pouvait pas être le cas en 1910 et ça ça date de la période des 30 glorieuses dans la période des 30 glorieuses émerge ce que Piketty appelle la classe moyenne patrimoniale à la faveur de deux circonstances historiques l'augmentation assez régulière pendant une période assez longue des salaires qui permet la constitution d'une épargne ça c'est le premier phénomène et deuxièmement les politiques économiques d'encadrement du crédit dans cette période là qui limitent les taux d'intérêt et qui favorisent l'accession à la propriété et ça ça s'observe à des degrés divers aussi aux Etats-Unis donc voilà c'est juste un petit un petit résumé de ces deux de ces deux précédentes de ces deux précédentes séances donc aujourd'hui je vais vous parler essentiellement des propositions de de Piketty pour réguler ce qu'il appelle réguler le capitalisme du 21ème siècle et et je vous dirai aussi un petit mot parce que je l'avais signalé lors de la de la première séance un petit mot de simplement pour situer Piketty par rapport à Marx parce que le titre de l'ouvrage de Piketty n'est pas totalement innocent il s'appelle le capital du 21ème siècle et 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 l'ouvrage majeur de Marx c'est le capital qui a été écrit en 1867 et donc il y a une il y a un petit clin d'oeil à travers le titre et donc je voulais juste présenter très très rapidement en quoi la démarche de Piketty est différente de celle de de Marx donc les les propositions de Piketty qui couvre la dernière partie de son ouvrage donc donc il a fait toutes ces analyses là celles que j'ai essayé de vous présenter enfin je vous ai présenté celles de la France et un peu des Etats-Unis Piketty lui il couvre la France le Royaume-Uni l'Allemagne les Etats-Unis de manière extrêmement complète et donc ce qui lui permet effectivement de 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 dégager ces 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 orientations fondamentales encore une fois s'il n'avait fait que l'étude sur la France on aurait pu lui dire on aurait pu dire bon c'est spécifique à la France etc mais le fait qu'il ait fait sur les grandes formations capitalistes de l'Europe occidentale et des Etats-Unis donne une certaine force à ces résultats et donc quand il a fait ce constat il constate que la tendance profonde c'est l'augmentation des inégalités et donc à partir de là il se pose des des questions et il dit celle que j'ai reprise un peu dans ma note jusqu'à quel point l'inégalité des fortunes est-elle acceptable la société méritocratique moderne il est très attaché à ce concept du mérite n'est-elle pas trop dure pour les perdants et donc et il revient et il dit dans l'histoire il y a eu une période où les inégalités ont reculé pas sous l'effet disons de de crise de guerre etc mais sous l'effet de l'action des hommes c'est cette fameuse période des trente glorieuses cette période qu'il appelle je reprends ces termes la construction de l'état social et donc qui est une période il dit cette période historique 1930 1950 aux Etats-Unis et en Europe occidentale a permis de résorber les inégalités et de construire ce qu'il appelle un état social donc il dit c'est une période une conjoncture quand même assez particulière quand on examine cette longue période 1700 2000 1700 sur trois siècles il y a eu une courte période où l'action des hommes avec leur politique économique et sociale a permis donc il faut qu'on y regarde de près donc il rappelle cette période et il dit c'est il faut bien voir que c'était un contexte politique et géopolitique particulier donc politique il reprend encore une fois les Etats-Unis et l'Europe les Etats-Unis c'est Roosevelt qui fait trois mandats qui est sur une politique extrêmement dure d'affrontement il faut relire ce qu'était New Deal c'était pas l'emploi France-Ville et Roosevelt a eu beaucoup de mal à s'imposer au milieu conservateur au milieu des grandes entreprises etc il a tenu bon il a été réélu donc Piketty dit ça nous dit aussi quelque chose de la à un moment donné de la de la ténacité sur une certaine orientation politique et le deuxième point le contexte de l'Europe occidentale c'est le contexte libération et post deuxième guerre mondiale avec une avec une une conjonction politique très particulière donc en France c'est tout ce qui s'est passé autour du CNR conseil national de la résistance avec un un poids rappelle-t-il important des communistes à la libération et d'ailleurs la sécurité sociale il dit on a oublié un peu son nom mais c'est un un ministre c'est un ministre communiste qui l'a qui l'a créé en Croix-Croisa donc au Royaume-Uni une orientation les travaillistes gagnent les élections et mettent Winston Churchill à la porte quand même et donc sur une orientation elle aussi très très orientée sur une une politique de de progrès social donc il dit voilà c'est dans cette conjoncture là qu'est né l'état social donc avec tout un système que vous connaissez bien qui est en gros le système de la sécurité sociale et qui va poser les fondements de l'état social et en même temps cet état social il s'accompagne j'avais insisté la dernière fois là-dessus sur une très forte progressivité des impôts je rappelle quand même que la tranche resuelte en trois étapes quand il arrive au pouvoir l'impôt de la tranche supérieure sur les revenus donc en 1932 est de 25% dix ans plus tard il était 90% et donc et en France le l'impôt de la tranche sur le revenu jusqu'au tournant des années 80 restera de l'ordre de 60% donc il y avait il y a cet ensemble de phénomènes là que souligne Piketty parce qu'il dit c'est la seule période dans l'histoire que j'ai examinée où il y a eu cette conjonction de réformes dans un certain nombre de pays d'Europe donc il dit aujourd'hui dans un contexte de concurrence aujourd'hui le monde a changé on est dans un contexte de concurrence mondialisée et donc il faut s'interroger sur les meilleurs moyens d'assurer les missions sociales qui ont été construites dans le cadre de l'état à providence des lendemains de la guerre donc il dit pourquoi pas l'état n'est pas forcément obligé de prendre tout en charge donc il évoque les partenariats états associations fondations etc. et puis il dit il faut s'interroger sur les limites des inégalités de revenus de patrimoine afin de permettre la méritocratie républicaine parce que je ne sais pas si c'est je ne me souviens plus si c'est dans son bouquin ou dans un de ses articles il dit quand il faut payer 29 000 euros d'inscription pour suivre un master à l'université de Harvard est-ce qu'on est encore dans le cadre de la méritocratie républicaine donc voilà c'est une question extrêmement sensible 29 000 euros c'est le si vous voulez suivre un master à Harvard il faut votre droit d'entrée c'est 29 000 euros ou MIT c'est pareil c'est du même ordre de grandeur donc comment oui par an non non pardon le droit d'inscription donc voilà il dit c'est une question simple qui résume bien est-ce que dans ce cadre là l'opportunité de choix est la même entre celui qui va pouvoir débourser 29 000 euros et celui qui ne le pourra pas est-ce qu'on est encore dans le cadre de la méritocratie républicaine voilà donc c'est les questions qui vraiment qui agitent profondément Piketty c'est ça lui il est dans le cadre il faut que la méritocratie républicaine puisse fonctionner et donc il va avancer un certain nombre de propositions et vous allez voir je l'ai mis après il va avancer un certain nombre de propositions et ensuite un de ses maîtres élèves etc je vais expliquer là-dessus Atkinson va aussi va amplifier ce qu'a dit Piketty et Piketty va va accepter aussi les propositions de Atkinson donc c'est ça que je vais vous présenter maintenant donc il dit lui si on veut favoriser toujours avoir en tête cette idée de méritocratie républicaine il faut aussi en même temps se situer dans le monde dans lequel nous sommes et le monde dans lequel nous sommes c'est un univers où le système il est très différent de celui qu'on a connu au lendemain de la guerre c'est un système économique mondialisé et donc il faut au moins dans un premier temps se situer dans ce cadre-là et alors il avance un certain nombre de propositions donc il dit d'abord il faut développer les travaux d'études et de recherches sur les inégalités parce que bon lui il a fait une oeuvre monumentale mais j'ai pas le temps d'en parler mais quand je veux traiter ces questions d'inégalité j'ai beaucoup de mal à trouver des informations c'est pas quelque chose qu'on trouve couramment et on a du mal je l'ai peut-être dit à d'autres occasions on a du mal à avoir des séries longues comparatives à pouvoir comparer la France avec d'autres pays etc donc il dit la première chose c'est quand même de savoir l'état des lieux réguliers deuxièmement dans les réformes qu'il propose c'est c'est de réinstaller la progressivité déjà de l'impôt progressivité de l'IRPP donc Piketty juge optimale la taxation de la dernière tranche à 80% progressivité aussi du taux d'imposition du patrimoine et donc et il dit l'imposition du capital dans l'univers qui est le nôtre aujourd'hui ne pourra être efficace que si elle s'effectue à taux uniforme à l'échelle mondiale et donc au moins dans un premier temps au moins dans un premier temps à l'échelle de l'Union Européenne il dit un état aujourd'hui qui va se lancer dans une progressivité des impôts il va à la catastrophe parce que forcément on est dans un contexte j'en dirais peut-être un mot tout à l'heure on est dans un contexte où au contraire la progressivité s'affaisse puisque les états les uns après les autres baissent les taux de tranche supérieure de l'impôt sur le revenu et baissent le taux d'imposition sur les sociétés donc celui qui veut se mettre à contre-courant tous les capitaux vont filer chez le voisin donc ça ne peut se concevoir que sur une échelle mondiale et je vous ai donné deux exemples que je vais développer un tout petit peu qui sont juste révélateurs de ce que pense Piketty je ne crois pas qu'il ait donné ces deux exemples je les ai utilisés pour vous faire comprendre la crise grecque elle a mis à jour par exemple l'impossibilité de taxer les armateurs grecs quand il y a eu la question quand le gouvernement Tsipras est arrivé au pouvoir et qu'il y a eu des discussions avec l'Union Européenne la question s'est posée et effectivement le gouvernement grec n'a pas la main sur les armateurs grecs et au-delà je veux dire que la question des armateurs grecs c'est aujourd'hui la question de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale dans un cadre il faut voir que les pratiques d'optimisation fiscale ce sont des pratiques courantes et les pratiques pour les firmes multinationales ce sont des pratiques courantes et elles n'enfreignent pas la loi elles sont totalement légales puisque les pratiques d'optimisation fiscale elles consistent à utiliser les différences de taxation des différents états et donc elles ont recours à des cabinets d'audit conseil qui sont très très peu nombreux mais qui sont tout à fait au courant parfaitement au courant des législations des différents états et qui jouent sur ces différences de législation et donc je vais juste prendre un exemple pour vous le montrer au delà des aimateurs grecs puisque on en a entendu parler dernièrement c'est que la commission de l'Union Européenne réclame 13 milliards de pénalités à Apple suite à toute une série d'enquêtes sur la sous-estimation des bénéfices de Apple et comment procède Apple et là il y a deux éléments d'optimisation fiscale qui sont extrêmement intéressants mais que pratiquent tous singe Apple ou pourrais toutes les grandes sociétés multinationales procèdent de la même façon qu'est-ce qu'il fait Apple première chose il localise tous ses bénéfices en Irlande pourquoi parce que dans l'Union Européenne le taux d'imposition sur les sociétés de l'Irlande est le plus faible donc il les localise tout à fait de manière tout à fait légale puisque entre les filiales d'Apple ils se vendent des services donc il suffit par exemple d'acheter les services produits en France à un prix élevé donc on minore jusqu'à zéro le bénéfice de la filiale française et on le déplace vers la filiale vers une filiale ou le centre qui est en Irlande donc ça donc on localise les bénéfices de l'ensemble des filiales d'Apple pour l'Europe en Irlande où le taux d'imposition il est beaucoup il est un des plus faibles il est le plus faible de l'Union Européenne mais deuxième chose que met en avant cette enquête de l'Union Européenne c'est que Apple a en plus négocié avec le gouvernement irlandais ça s'appelle les rulings si vous en avez ça un accord particulier qui fait que non seulement les bénéfices ne seront pas taxés au taux normal de l'imposition sur les sociétés qui est de 12% en Irlande il est de 33% en France juste pour que vous voyez mais il sera tassé à 0,1% ça c'est un accord direct qui était pour l'instant et ça il y en a eu plein d'accords comme ça qui étaient des accords secrets entre le gouvernement de tel ou tel pays le Luxembourg la Belgique etc. ont beaucoup pratiqué ces rulings donc c'est des accords directs entre les grandes entreprises multinationales et des gouvernements donc ça veut dire que Apple ne payait pas d'impôts du tout pour ces activités en Union Européenne et il n'était pas il n'était pas c'est ça l'optimisation fiscale et bien sûr c'est totalement légal c'est donc c'est un l'intérêt c'est de ne pas payer des impôts mais l'intérêt pour l'Irlande c'est de faire venir de quand ils centralisent les activités en Irlande l'emploi il se crée quand même autour des activités principales d'Apple en Irlande et puis pour un Etat il ne pratique pas le 0,1% pour toutes les grandes sociétés mais donc s'il pratique un taux faible je veux dire l'Irlande ça a 10 millions d'habitants un taux faible dans un petit pays ça suffit à meubler les recettes fiscales donc c'est ça aussi ça fait des salariés qui payent les impôts alors qu'avant vous avez très peu de salariés il y avait un taux de chômage qui était levé voilà alors donc si vous voulez le alors il commence à y avoir prise en compte donc il y a eu dans le cadre du du G20 vous voyez ce que c'est le G20 régulièrement les grands les 20 pays les plus importants au cours des trois dernières années ils se sont fixés deux objectifs alors c'est des objectifs attention ça ne veut pas entre les objectifs et la réalisation mais ça veut dire c'est un début de prise en compte du problème il y a eu deux avancées c'est à dire la première c'est se mettre d'accord sur l'échange automatique des données bancaires entre les états parce que si déjà il y a un échange automatique de données bancaires on pourra suivre beaucoup plus facilement les comptes des différentes entreprises donc ça c'est un objectif qui est a priori fixé pour 2018 2019 il y en a un deuxième qui est un objectif à plus long terme qui serait un objectif de taxation des firmes multinationales parce que le gros problème vous le voyez c'est que avec ces systèmes d'optimisation fiscale les ressources des états s'appauvrissent énormément puisque chacun essaye de faire la course à l'échalote pour ne pas perdre trop d'activité donc en baissant les taux d'imposition mais forcément quand on baisse les taux d'imposition les recettes fiscales elles diminuent dans une période où au contraire il faudrait les augmenter donc ça c'est deux objectifs et dans le cadre de ces deux objectifs il y a eu deux avancées que je signale il y en a quelques autres mais elles sont assez révélatrices depuis le 11 janvier dernier donc c'est très récent les états membres de l'union européenne doivent se communiquer sur une base automatique et obligatoire tous les rulings et accords de ce type qu'ils signent avec les entreprises c'est à dire qu'on n'interdit pas les rulings pour l'instant les accords particuliers dont je viens de prendre un exemple mais ils doivent être rendus publics ce qui est déjà un pas très important à partir du moment où on n'agit plus tout à fait en secret je veux dire le gouvernement irlandais il va être d'ailleurs il était très embêté le gouvernement irlandais parce que les 13 milliards de pénalités qui ont été imposées à Apple il ne veut pas les toucher donc ça et alors et rien n'empêche aussi les gouvernements d'aller dans ce sens là donc il y a eu un premier pas aussi de la loi qu'on appelle loi sapin en France qui a été votée il n'y a pas très longtemps il y a encore une petite partie qui est soumise au contrôle du conseil constitutionnel mais qui va obliger les grandes entreprises à faire des déclarations pays par pays ce qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant c'est à dire qu'Apple il faudra qu'il déclare pays par pays y compris en France mais ce qu'il fait dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne ce qui devrait permettre de faciliter les enquêtes fiscales et si possible des enquêtes fiscales harmonisées donc ça c'était le premier point pour vous dire que dans la lignée de Piketty pour vous montrer que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui s'il n'y a pas conjonction harmonisation des efforts non seulement de contrôle mais en plus un des objectifs que devrait se fixer l'Union Européenne c'est l'harmonisation fiscale et sociale vous voyez bien que tant qu'il n'y aura pas harmonisation fiscale et sociale les pratiques d'optimisation fiscale pourront être quelque part un petit peu contrebalancées parce qu'elles seront mieux connues mais on ne pourra jamais complètement les empêcher puisque ce que dit la directive de l'Union Européenne c'est de mettre sur la table les rulings c'est à dire les accords particuliers mais elles ne les empêchent pas pour l'instant pour les empêcher ça voudrait dire que tous les états ou une grande partie d'entre eux se mettent d'accord pour harmoniser leur fiscalité aussi bien au niveau de l'assiette que du taux donc voilà ça c'est un challenge très très important qui est qui est en en perspective mais bon vous voyez ce que ça suppose comme conjonction de forces politiques pour arriver dans cette dans cette direction et le deuxième point qui allait dans le même sens que j'avais cité c'est le mécanisme de résolution des crises financières de l'Union Européenne là aussi il y a eu une une évolution vers une meilleure coordination des efforts tout ça pour vous montrer que les choses bougent un peu même si on pense qu'elles ne bougent pas très très vite mais elles bougent un peu qu'est-ce qui s'était passé si on se souvient de la manière dont la crise financière très profonde de 2008 n'a pas totalement dégénéré en crise financière de l'ampleur de celle de 1929 c'est parce que tout de suite les états ont arrêté l'incendie en recapitalisant les banques c'est les états qui ont sauvé les banques rappelez-vous 2008 la première c'est Lehman Brothers la 2 ou 3ème banque des Etats-Unis fait faillite et très vite derrière on s'aperçoit qu'il y a 2 ou 3 autres banques de même nature qui sont en situation de faillite et on se dit là le système va s'écrouler totalement comme en 1929 donc les états décident très rapidement dans le cadre du G8 puis du G20 de recapitaliser les banques donc ils sauvent les banques ils sauvent les banques et donc mais quand on dit ils sauvent les banques ça veut dire qui est-ce qui paye la facture c'est les contribuables quand on dit l'état sauve les banques ça veut dire que c'est en dernier ressort les contribuables qui payent la facture et donc à partir de 2015 se met en place ce qu'on appelle je ne vais pas rentrer dans le détail ce qu'on appelle l'union bancaire c'est-à-dire c'est d'une part un mécanisme de supervision unique des banques à l'intérieur de l'union européenne par l'intermédiaire de la banque centrale européenne et un mécanisme alors qui se met en place très progressivement un mécanisme de résolution des difficultés à venir des banques c'est-à-dire que ce mécanisme de résolution des des difficultés des banques il ne devra plus passer en priorité par les états mais par la mise à contribution des actionnaires des banques donc ça c'est une décision qui a été prise justement dans le cadre de cette de cette union bancaire c'est-à-dire que la prochaine banque qui va être en difficulté elle devrait être recapitalisée non pas par les états mais par la mise à contribution des actionnaires mais pour que ça vous voyez ce sur quoi je veux insister pour que ces réformes soient possibles elles ne sont possibles que s'il y a une convergence à un moment donné des états autour d'une solution unique un état tout seul qui dit moi je ne recapitalise plus les banques c'est les actionnaires il a tout seul il a à mon avis très très peu de chances d'aboutir parce que la banque elle va déplacer ses capitaux chez le voisin etc aujourd'hui dans le cadre toujours pareil d'un système de libération totale des mouvements de capitaux donc voilà pour revenir à l'idée de Piketty sur quoi il insiste il dit l'imposition du capital elle ne pourra être efficace que dans un cadre de coopération internationale le plus large possible et au moins déjà au niveau de l'Union Européenne alors à ses premières propositions qu'il a faites dans le cadre de son ouvrage le capital du XXe siècle il a ensuite cautionné les propositions qu'a faites Anthony Atkinson que je cite dans la note alors Anthony Atkinson c'est à la fois le maître et l'élève de Piketty parce que Piketty quand il a commencé ses travaux de recherche il est allé voir Anthony Atkinson qui était à la London School et qui avait travaillé un peu sur ces questions là donc dans un premier temps Piketty a été l'élève d'Anne Atkinson et après l'élève a dépassé le maître c'est à dire que Piketty a fait cet ouvrage monumental sur le capital du XXe siècle et Atkinson lui a rendu hommage il a dit mais c'est extraordinaire tu as été beaucoup plus loin que moi et donc voilà il y a eu c'est très beau d'ailleurs et pour la petite histoire si vous regardez au début de l'année le blog de Piketty Atkinson il vient de mourir il avait 72 ans il est mort le 1er janvier 2017 et Piketty lui a rendu un très bel hommage dans son dans son blog ça c'est la petite histoire mais pour vous dire donc ils ont eu des relations extrêmement fécondes il l'a formé en quelque sorte quand il était jeune chercheur il l'a mis le pied à l'étrier Piketty l'a dépassé et Atkinson ne lui en a jamais voulu au contraire il a dit c'est très beau il m'a dépassé et donc et Atkinson est reparti quand il a publié le capital du XXe siècle il est reparti des travaux de Piketty et il a dit moi je vais proposer aussi un certain nombre de de réformes possibles allant dans le sens que tu décris et donc et que Piketty a réutilisé à son tour voyez on est dans une espèce de dans des ouvrages plus récents alors qu'est-ce qu'il nous dit Atkinson donc il élargit donc voyez Piketty lit son idée lui encore une fois c'est la progressivité de l'impôt sur les revenus et sur les patrimoines et dans une échelle de coordination internationale la plus large possible parce qu'il dit sinon ça peut pas marcher et donc Atkinson il complète la palette bien sûr il reprend cette proposition de progressivité de l'impôt mais il dit il faut avoir une palette d'intervention beaucoup plus large toujours en ayant en arrière-plan la construction de l'état social de l'après-guerre etc donc les principales propositions qu'il dit dans une optique de régulation et de maîtrise de limitation du capital financier c'est quand même ça l'objectif il dit si on ne maîtrise pas le capital financier on n'arrivera pas à réduire les inégalités donc assigner je les cite ici ces propositions assigner à l'état un objectif cible en matière de chômage supposant une offre garantie d'emploi public c'est un peu l'idée que l'état ou les collectivités locales soient employeurs en dernier ressort c'est à dire que puisse offrir des travaux d'intérêt général à toute personne qui serait laissée pour pour compte qu'il n'y ait aucune personne laissée pour compte deuxième proposition promouvoir une politique nationale de rémunération avec un salaire minimum suffisant troisième point créer une autorité d'investissement public c'est à dire en gros un pôle public d'investissement qui gère un fonds souverain qui permette de faire de développer une politique d'investissement dans les secteurs prioritaires par exemple la transition énergétique etc. comment ? la BPI en France la BPI mais à une échelle un peu plus à une échelle un peu plus forte que la BPI et si possible dit-il coordonner c'est à dire que ces différents pôles publics d'investissement soient coordonnés entre les investissements entre les pays de l'Union Européenne ce qui donne beaucoup plus de force à leur intervention notamment par exemple si on parle de la transition énergétique qui devrait être un des points d'investissement prioritaires rendre l'impôt nettement plus progressif et une partie serait employée ça c'est une proposition qu'il fait à financer un héritage minimum à l'âge de 18 ans c'est pour balancer les inégalités de patrimoine il dit on donnerait un petit capital à tout le monde à l'âge de 18 ans aux jeunes et dernier point de ces propositions donner aux salariés un pouvoir accru au sein des entreprises notamment sur l'organisation du travail et de l'emploi en gros ce qu'il a en tête c'est le conseil d'administration tripartite actionnaire salarié et société civile donc il dit afin de limiter l'importance j'en avais parlé la dernière fois l'importance du taux de rendement comme seul critère de la performance à partir du moment où on a un CA tripartite ça ne sera plus le taux de rendement du capital on peut l'espérer qui sera le seul critère de la performance de l'entreprise ça permettra de limiter sans doute les politiques de délocalisation facile et puis ça évitera les pressions systématiques sur les conditions de travail donc et j'ai mis les propositions d'Atkinson parce que encore une fois dans cette espèce d'aller-retour entre Piketty et Atkinson donc il y a eu des premières propositions de Piketty dans l'ouvrage elles ont été élargies par Atkinson et Piketty les a reprises ensuite donc ça dépasse si vous voulez un tout petit peu le cadre du capital du 21ème siècle mais je pense que c'est dans la suite logique des travaux de collaboration entre Piketty et Atkinson alors un petit mot maintenant sur Piketty et Marx donc encore une fois la proximité des titres capitale du 21ème siècle et le capital donc premier point Piketty travaille à l'intérieur du système capitaliste dans toute son évolution historique depuis 1700 et il dégage une loi ou au moins une tendance fondamentale de son fonctionnement au-delà de ses différentes formes historiques il y a eu plusieurs formes historiques du capitalisme depuis 1700 mais quelles que soient les formes historiques il y a une tendance qui à chaque fois renaît c'est la tendance R supérieur à G c'est à dire le taux de rendement du capital supérieur au taux de croissance de l'économie donc c'est cette tendance inéluctable sur le long terme à la reproduction des inégalités et donc cette tendance à la reproduction des inégalités quels que soient les territoires et quels que soient les périodes historiques donc ça c'est le c'est le coeur de son ouvrage c'est de dégager cette orientation fondamentale Marx c'est pas ça Marx c'est pas il cherche pas à prouver des inégalités économiques il cherche à montrer les racines de ces inégalités les racines de ces inégalités au sein du processus du mode de production capitaliste donc il met en je résume de manière extrêmement c'est juste pour situer Piketty et Marx un par rapport à l'autre donc il met à jour deux mécanismes clés la situation de dépendance qu'il appelle aliénation du salarié par rapport au propriétaire des moyens de production donc cette situation de dépendance elle est contraint c'est une situation de dépendance parce qu'il est contraint de vendre sa force de travail pour pouvoir subsister et deuxième point fondamental c'est que le capitaliste cherche à minorer le coût de cette force de travail pour optimiser son profit dans un contexte qui est toujours qui a toujours été même si c'était dans un cadre national c'est toujours un contexte de concurrence des capitaux donc c'est 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 c'était une espèce de la tendance à minorer le coût est une tendance inéluctable dans la mesure où il y a concurrence les capitalistes sont en concurrence entre eux donc la conséquence inéluctable c'est de faire baisser les coûts de production et donc le coût de la force du travail donc ces analyses différentes se situent dans des perspectives différentes la recherche de Piketty est guidée par une interrogation morale jusqu'à quel degré je l'ai dit tout à l'heure jusqu'à quel degré les inégalités sont-elles acceptables et par une considération éthique comment donner sens à la méritocratie donc moi j'ai résumé ça mais c'est pas de lui c'est moi et ça n'a aucun je veux dire ça n'a aucune consonance péjorative dans ma bouche j'ai dit c'est l'expression qui m'est venue il recherche un capitalisme à visage humain il n'a pas utilisé cette expression c'est moi qui ai senti ça comme ça à la fois à travers son interrogation morale jusqu'à quel degré les inégalités sont acceptables et son interrogation éthique comment donner sens à la méritocratie républicaine il cherche un capitalisme qui serait régulé qui serait mais voilà j'ai appelé ça le capitalisme à visage humain comme référence historique quand à une certaine époque on avait parlé de socialisme à visage humain en Tchécoslovaïti et donc ce capitalisme à visage humain il suppose une régulation et donc une action des états une coopération des états à l'échelle mondiale il a été même jusqu'à parler de gouvernement mondial et à ceux qui crient à l'utopie et ça ils le mettent y compris déjà dans le capital du XXe siècle Piketty fait remarquer que l'idée d'un impôt sur les revenus avant la guerre de 1914 était une idée qui a été très très longtemps rejetée et il dit c'est les idées qu'il faut toujours avancer des idées de réformes profondes parce que l'histoire a montré que des idées qui sont rejetées dans un premier temps peuvent ensuite faire leur chemin et dans un contexte particulier devenir une réalité sociale et donc la démarche de Marx elle est totalement différente c'est pas du tout de réguler le capitalisme c'est pas de faire un capitalisme à visage humain puisque pour lui les inégalités la dépendance dominée sont inhérentes au fonctionnement du capitalisme et cette disparition des inégalités pour Marx elle est subordonnée à l'avènement d'une société supérieure une société sans classe etc enfin vous connaissez et les analyses de Marx sont toujours resituées dans une très longue période historique puisque pour lui les conflits de classe sont le moteur de l'histoire et il n'y a jamais une automatie une situation où le résultat de cette lutte serait donné l'avance donc voilà juste pour situer l'un et l'autre puisque leurs ouvrages portent le même titre donc peut-être deux mots avant de vous donner la parole sur l'ensemble sur ce qu'on aujourd'hui les différentes séances etc tout ce que vous avez en fait je veux faire quand même deux remarques qui me sont venues à la lecture bon je vous l'ai dit la première séance c'est un ouvrage gigantesque donc il est particulièrement bienvenu sur la question des inégalités c'est donc voilà c'est énorme en plus Piketty est un gars qui est sa démarche est totalement intéressante puisqu'il ne coupe pas contrairement à ce que font maintenant une majorité d'économistes il ne coupe pas l'économie des autres sciences sociales donc au contraire il s'abreuve des autres sciences sociales et donc ça cette démarche elle est là et il va même vous l'avez vu dans la première séance à aussi puiser un certain nombre d'informations dans la littérature etc donc cette démarche là elle définit aussi le personnage et donc c'est un gars très vraiment c'est un gars très intéressant donc voilà j'ai eu donc les remarques c'est pas du tout c'est normal de faire des remarques donc il y a des remarques qu'on peut faire à la fois sur la la mesure du capital c'est à dire que quand vous voyez que quand on a cette courbe voilà le capital on rapporte le capital total au revenu national mais quand on rapporte le capital total au revenu national on va additionner aux différentes époques historiques la valeur d'un hectare de terre le prix d'une machine la valeur d'un actif immobilier la valeur des actifs financiers les actions vous voyez que là c'est une il l'a fait bien sûr pour avoir une donnée globale du montant du capital mais vous voyez que ça c'est une démarche qui est en elle même non seulement extrêmement difficile mais on pourrait à la limite s'interroger est-ce qu'on peut additionner en gros des carottes et des pommes de terre quoi c'est à dire que additionner la valeur d'une action à un instant T et la valeur d'un hectare de terre et donc avec derrière toute la question des instruments de mesure de ces différentes valeurs donc il y a des interrogations légitimes sur la mesure du du capital et il y a une deuxième interrogation peut-être qui d'ailleurs qui finalement réconcilie s'ils étaient brouillés d'ailleurs je ne suis pas sûr qui réconcilierait Piketty et Marx c'est que vous le voyez j'ai insisté là-dessus la tendance R supérieur à G c'est-à-dire du taux de rendement de capital supérieur au taux de croissance de l'économie elle n'a jamais été poursuivie uniformément dans l'histoire on a trois siècles là ça veut dire que si vous regardez bien il y a eu toujours des événements externes ou internes qui ont mis en cause la croissance du capital et il est vous voyez si vous réfléchissez un instant on ne peut pas penser que le capital pourrait croître à l'infini s'il croissait à l'infini ça voudrait dire qu'à l'infini il pourrait toujours sa rentabilité pourrait toujours être assurée quel que soit le niveau qu'il atteigne donc ça c'est à mon avis sur très longue période c'est impossible vous prenez un exemple très récent qui vous montre qu'à un moment donné forcément il y a une limite vous prenez la crise financière de 2008 qu'est-ce qui s'est passé avec la crise financière de 2008 vous avez une montée extraordinaire des crédits immobiliers notamment les crédits subprime aux Etats-Unis mais ça a été énorme vu le poids des Etats-Unis mais vous l'avez eu aussi en Europe avec les crédits immobiliers en Espagne et regardez aujourd'hui les conséquences les autoroutes où il n'y a personne les aéroports vides les ensembles immobiliers qui se détériorent parce qu'il n'y a pas un seul client donc il y a eu un développement du crédit immobilier de manière colossale à partir des années 2000 et si on prend le coeur de ce dispositif c'était les crédits immobiliers américains et avec l'idée on va développer la propriété pour l'ensemble des américains etc. et donc on voyait le cours parce que les crédits qui étaient accordés ils donnaient et ça c'était une innovation financière extraordinaire du capital financier c'est à dire que tout crédit avait une contrepartie financière était intégré dans un produit financier qui était vendu dans le monde entier et pour que la valeur de ces crédits continue à être vendue dans le monde entier et donc augmente et il a augmenté de manière fantastique pendant 10 ans il fallait toujours renouveler les programmes immobiliers il ne peut croître que si on renouvelle les programmes immobiliers et donc pendant toute une période ça a marché les démarcheurs allaient vendre des crédits immobiliers et on l'a touché des ménages de plus en plus pauvres sauf qu'à un moment donné quand il s'est agi au bout d'un certain nombre d'années de rembourser les crédits et bien les gens qui ne pouvaient plus rembourser ont été de plus en plus nombreux et à partir du moment où ça dépasse un certain seuil le non-remboursement des crédits et qu'on ne peut plus vendre sa maison puisque c'est des crédits hypothécaires le prix de l'immobilier s'effondre et comme il y a une contrepartie financière un titre financier quand le prix s'effondre la valeur financière du titre financier s'effondre aussi donc c'est ce qui s'est passé en 2008 quand le titre financier s'effondre c'est quoi ? c'est de la destruction de capital c'est-à-dire qu'à partir d'un moment le capital immobilier ne vaut plus rien c'est-à-dire que les maisons aux Etats-Unis valaient zéro c'est-à-dire qu'on ne peut plus les vendre les villages de tourisme en Espagne ne valent rien du tout donc c'est du capital qui est détruit et vous aviez si les Etats n'étaient pas intervenus vous aviez dans la suite logique forcément toutes les banques qui avaient alimenté le système de crédit allaient s'effondrer aussi et donc vous aviez des destructions massives de capital et donc si vous voulez vous voyez que la logique inhérente du système à faire progresser sans arrêt le capital elle suppose à un moment donné que la base sur laquelle il repose s'élargisse sans arrêt et ça il y a un moment donné où il y a des limites donc ça vous avez ces exemples vous avez eu les autres exemples c'est les cas de destruction par la guerre par l'inflation etc donc ce que moi je vois aussi sur ce graphique c'est que c'est pas totalement un hasard de l'histoire qu'on ait une courbe en U et non pas une droite ascendante puisque je pense que la droite ascendante est impossible à réaliser ça voudrait dire qu'à tout moment le capital qui grossit trouve les conditions de sa rentabilisation et ça c'est pas possible donc il y a forcément à un moment donné des crises et dans ces crises et bien c'est ce qu'on observe aujourd'hui vous avez une grande partie d'agents financiers qui font faillite et la fortune se concentre de plus en plus autour de quelques mains donc voilà c'est les remarques que je voulais faire autour de Piketty l'une sur les questions de la mesure du capital et des difficultés de cette mesure et l'autre sur le fait que il me paraît intéressant de remarquer y compris sur le plan théorique ce rapport entre le total du capital et le revenu national n'est pas une droite ascendante et à mon avis ne peut pas être une droite ascendante en tous les cas sur trois siècles voilà une droite ascendante et bien c'est à dire que voilà c'est à dire que là ce qu'on voit depuis les années 80 c'est à dire sur trois siècles on aurait une constante oui mais ça veut dire que le revenu diminue de plus en plus voilà ça voudrait dire ça voilà et donc que la base sur laquelle se grandit le capital et se rentabilise le capital se rétrécit ce qui est à mon avis on le voit bien avec la crise récente de l'immobilier est impossible à un moment donné le système et c'est ce qu'on a observé aussi dans la crise de 1929 la montagne de crédit ne peut plus trouver ses propres débouchés alors on ne sait pas quand est-ce que ça va se retourner mais ça se retourne toujours à un moment donné quand on voyait au cours des années 2000 quand j'observais la courbe des prix immobiliers et des actifs financiers qui étaient derrière se détacher de la moyenne des autres actifs et de la courbe des prix moyens je me disais forcément à un moment donné je ne savais pas quand mais à un moment donné cet écart entre les deux tendances ne peut pas durer donc c'est tout je dis simplement ça et ce n'est pas totalement un hasard je pense que bon ben là s'il n'y avait pas eu la guerre il y a eu on voit aux Etats-Unis on n'a pas tout à fait la même courbe puisqu'ils sont partis de quasiment zéro donc on a une courbe ascendante mais sauf que il y a la crise de 1929 et du coup la crise de 1929 elle multiplie les faillites et donc le montant le stock de capital s'effondre ici oui vas-y ce qui va permettre en ce moment en période de crise de continuer de faire remonter cette courbe c'est la concurrence des Etats qui est actuellement il y a des impôts des sociétés des impôts sur la fortune et ainsi de suite et ça se fait et ça se fait au niveau mondial cette fois là par contre il y a une sorte d'unité de pensée oui je suis d'accord mais ça aussi on voit bien que ça aussi à un moment donné je ne sais pas quand ça aura ses limites le jour où continuons la tendance les impôts sur le revenu la tranche maximum sera descendue à 25% le jour où l'impôt sur les sociétés sera descendu à 15% puisque c'est là où Trump veut le mettre ou à 12% comme non l'impôt sur les sociétés la France aussi non la France elle est à 30 aujourd'hui elle veut le mettre à 28 18 l'objectif à terme je ne sais pas de qui dans le gouvernement actuel c'était 28 enfin on voit bien qu'il y a une tendance en tous les cas des impôts aussi bien sur le patrimoine que sur les revenus une tendance à la course à l'échalote à la baisse et donc à un moment donné cette concurrence là elle trouvera forcément ses limites par une crise sans doute très violente puisque quand même si tous les impôts baissent à un moment donné comment comment maintiendra maintiendra t'on et et on ne pourra pas les dépenses sociales qui existent dans la plupart des pays occidentaux et aux Etats-Unis et donc c'est là quand on aura atteint un certain plancher c'est là où les réactions sans doute extrêmement violentes se produiront donc je ne pense pas qu'il y aura un moment en tous les cas je ne sais pas à quel niveau ça se passera mais où on ne peut pas dire la tendance elle est inéluctable jusqu'à par définition on pourrait descendre jusqu'à des taux d'imposition qui seraient égales à zéro et oui vous voyez bien quand le taux d'imposition est égal à zéro il n'y a plus de services publics il n'y a plus de services publics il n'y a plus d'Etat il n'y a plus de prestations sociales il n'y a plus rien donc vous voyez bien qu'à un moment donné et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans l'histoire du rapport cas sur RN il ne peut pas y avoir une perpétuation de la tendance on l'a vu au cours de l'histoire je vous ai montré différentes facettes qui faisaient que pour des raisons d'événements extérieurs pour des raisons de crise économique pour des raisons de politique économique ça c'est plus valorisant pendant la période des Trente Glorieuses il y avait remise en cause de cette tendance profonde et là la tendance aujourd'hui effectivement il y a cette forme de concurrence à la baisse mais elle aura forcément ses limites parce qu'on ne peut pas penser que le taux d'imposition sur les revenus ou sur le capital tombe à zéro parce que ça veut dire que l'Etat lui-même ne vit plus donc la communauté des citoyens n'a plus de ressources pour faire pour assurer le minimum donc il y aura forcément à un moment donné alors on ne peut pas le dire c'est comme la crise de 2008 on ne pouvait pas savoir si ça allait venir en 2008 mais ce décrochage entre à un moment donné la croissance des rendements du capital immobilier et le reste des rendements faisait forcément dire que cet écart ne pouvait pas se maintenir durablement parce que la base sur laquelle elle reposait devenait de plus en plus fragile puisque dans la mesure où on élargissait les programmes immobiliers à des gens de moins en moins enclins à pouvoir assurer les remboursements de leurs emprunts forcément à un moment donné les risques devenaient beaucoup plus grands oui alors j'essaie de comprendre les actifs financiers sont compris dans l'estimation oui tout le capital oui je vais expliquer donc éminemment variable dans la courbe qui est représentée ici où se trouvent les capitaux financiers est-ce que c'est dans l'autre capital ? non mais les en fait le découpage il se trouve partout voilà c'est ça que j'ai un peu du mal à parce que là si on prend aujourd'hui vous avez le le capital immobilier mais le capital immobilier c'est un patrimoine et c'est des actifs aussi le patrimoine immobilier c'est représenté par des immeubles et puis il y a aussi des actifs financiers dans l'immobilier c'est aussi un instrument de l'immobilier est aussi un instrument de placement donc il y a des actions aussi qui représentent ce capital donc il y a les deux il y a l'évaluation du stock de capital à un moment donné installé et puis il y a les actifs financiers sous forme d'actions qui sont des actions investies dans le domaine de l'immobilier il y a les deux c'est pour ça en même temps voyez le truc c'est que dans le capital voilà et oui c'est à quoi il s'est livré sur 300 ans donc forcément alors on voit bien quand même qu'il y a une cohérence quand on le met en rapport c'est ce que j'ai essayé de faire dans les deux premières séances le mettre en rapport avec notre histoire puisque c'est c'est ce qu'il a commencé à faire c'est ce que j'ai essayé de développer à travers des tas d'exemples pour vous montrer que ce mouvement là comme ceux que j'ai représentés il n'est pas décroché donc ce qui est en quelque sorte une confirmation des analyses de Piketty parce qu'elle est confirmée par les analyses de l'histoire à chaque période pourquoi dans les trente glorieuses à un certain moment voilà donc c'est ce qui donne une certaine en même temps un certain élément de véracité aux estimations qu'il a pu conduire en même temps que ses qualités personnelles parce qu'il a défriché des tas de sources mais n'empêche que n'empêche que c'est une c'est quelque chose c'est encore une fois d'additionner des carottes et des pommes de terre c'est toujours quelque chose et si vous voulez dans certaines critiques qui lui ont été faites il y a cet aspect là c'est même pas légitime d'additionner des carottes et des pommes de terre voilà c'est ce que je voulais vous présenter tout à l'heure et donc il y a des économistes qui ont récusé les travaux de Piketty en disant d'emblée le fait de vouloir additionner des actifs financiers que eux qui ont une valeur à la limite depuis qu'il y a les bourses etc. on peut les estimer mais le patrimoine foncier immobilier industriel c'est beaucoup plus difficile même si on est très fort et est-ce que c'est légitime voilà moi je trouve enfin moi je suis passé outre parce que j'ai trouvé que ça c'était merveilleux ce que ça nous dit de l'histoire de la France voilà et je trouve que en même temps j'ai essayé de développer sinon je ne l'aurais pas fait si je n'étais pas rentré dans la démarche donc j'ai vaincu cette espèce de je reconnais la réticence je vous la livre mais en même temps parce que je trouve qu'on retrouve bien l'histoire de la France voilà et de même que si je prends les courbes de l'Allemagne des Royaumes-Unis que je connais moins mais celles des Etats-Unis que je connais un peu mieux parce que j'ai travaillé un peu sur l'histoire des Etats-Unis je vois bien que ça représente et ça dit quelque chose de l'histoire des Etats-Unis c'est étonnant que Piketty propose de distribuer du capital à la majorité des jeunes parce que cette distribution va augmenter le capital des Nanties et d'autre part on ne connaît pas on ne connaît pas on ne maîtrise pas la destination de ce capital distribué non mais soit il va être stocké donc il ne servira à rien on ne voit pas les grandes choses soit il va servir à nouveau à être capitalisé et à créer de nouvelles inégalités non mais lui il dit son histoire c'est de dire que telles que vont les inégalités aujourd'hui il est impossible à un jeune méritant parce que son idée toujours et sa réflexion éthique c'est de faire fonctionner la méritocratie républicaine et donc un jeune méritant peut-il s'inscrire à Harvard voilà il est obsédé par ça il dit un jeune méritant il doit pouvoir s'inscrire à Harvard donc si on le dote d'un capital à 18 ans il pourra s'inscrire à Harvard s'il veut faire ce choix là il pourra le faire il n'y a pas qu'à le faire non HEC j'ai un nouveau qu'HEC bien sûr il ruine c'est pas il ruine je sais mais j'en ai tous les ans on me le dit on me le dit tous les jours non mais parce qu'à Harvard il n'y a qu'un nouveau qui ne prend jamais à HEC voilà donc c'est cette idée non mais j'ai donné à Harvard parce que c'est le plus élevé à l'heure actuelle des taux et c'est une école encore plus prestigieuse qu'HEC c'est pour ça que j'ai pris ça bien sûr que c'est valable pour HEC j'ai deux questions à la première séance il y avait une date qui avait parlé c'est les flux financiers les flux capitaux entre les flux et j'aimerais savoir un peu la vie que Piketty peut avoir et la deuxième c'est pourquoi est-ce que Piketty défend autant la méritocratie au détriment d'une autre façon de voir les enseignements parce que finalement on voit que la méritocratie c'est encore une fois comme on disait Jean-Pierre basé sur les capitaux que peuvent avoir la famille et que justement les gens qui n'en ont pas ne peuvent pas forcément accéder alors effectivement il y a le truc comme tu dis à 18 ans mais est-ce que c'est suffisant par rapport à d'autres trucs ou pas alors je vais essayer de répondre à la place de alors d'abord sur le premier plan il ne s'est pas prononcé à ma connaissance parce que Piketty depuis qu'il a produit ça comme son ouvrage a été traduit il est reçu partout donc il a pu très bien parler de ce que je vais dire et ça m'est passé complètement à côté donc parce qu'il intervient beaucoup maintenant il est beaucoup sollicité donc il intervient beaucoup mais il ne s'est pas prononcé mais je pense que c'est totalement dans la logique de sa pensée la taxation sur les transactions financières c'est ça c'est à dire que et c'est un projet qui est qui est né dans l'Union Européenne dans les suites de la crise de 2008 et qui est qui dort pour l'instant donc l'idée des transactions financières c'est chaque fois qu'il y a une transaction c'est à dire un échange d'actions ou d'un autre produit financier on fait une taxation à un taux réduit mais comme si vous voulez aujourd'hui le capitalisme mondialisé il se développe il développe ces transactions pour des raisons essentiellement spéculatives et donc à une échelle via des logiciels automatiques dès qu'il y a des variations de cours observées entre plusieurs places financières il y a déclenchement d'achat etc donc il y a des transactions financières à la seconde et donc quand vous taxez faiblement une transaction si c'est l'individu l'anda moyen qui achète une action tous les ans ça ne va pas le pénaliser beaucoup par contre si c'est celui qui fait des billets de transactions à la seconde ça va faire mal et donc c'était ça l'idée de la taxe sur les transactions financières mais donc deux choses pour que ça marche il ne faut pas que ça soit seulement la France toujours pareil il faut que ça soit coordonné au minimum à l'échelle de l'Union Européenne pour que ça ait un sens parce que sinon je veux dire les capitaux ils se déplacent vers d'autres plateformes donc c'est toujours le même problème qu'on retrouve aujourd'hui dans le cadre et donc il y a eu un projet il est toujours il existe il est sur la table et la la grande question c'est quel est le champ couvert parce que les banques forcément qui sont de plus en plus des banques qui ne font pour lesquelles l'activité de crédit classique est marginale et qui font de la spéculation financière les banques on dit maintenant les activités de marché elles vont être très fortement pénalisées les banques pas que les banques mais les fonds d'investissement etc et donc elles sont très remontées contre contre ce projet et si vous ne taxez donc la question aujourd'hui c'est quel est le champ de taxation si on ne taxe que les transactions financières sur les actions ou les obligations c'est que dalle parce que les transactions essentielles sur le plan spéculatif elles se font sur ce qu'on appelle les produits dérivés les produits dérivés c'est des espèces de contrats d'assurance sur les variations de change sur les variations des cours des monnaies sur les variations des indicateurs financiers etc c'est ça qu'on appelle les produits dérivés et ça ça crue de manière monstrueuse et donc le projet actuel qui est endormi dans les tiroirs de l'Union Européenne c'est où on arrête les limites et là je dois observer je ne veux pas faire du tout du anti-hollandisme primaire mais c'est la France qui pour l'instant est un des défenseurs d'une limitation de la taxe sur les transactions financières je veux dire il y a des pays qui sont totalement contre dans l'Union Européenne il y avait le Royaume-Uni etc mais il y avait un ensemble de pays qui étaient plutôt pour cette transaction et donc la France actuellement la position qu'elle défend dans l'Union Européenne c'est limiter la taxe au marché des actions et des obligations ce qui est un non-sens dans l'univers financiarisé d'aujourd'hui c'est un non-sens et en fait c'est une interprétation personnelle mais qui est quand même fondée sur une série de lecture d'arguments etc c'est que la France possède 3-4 banques qu'on appelle systémiques c'est à dire qu'ils font partie des 10 ou 15 premières banques mondiales qui sont la BMP quand même je vous l'ai dit je pense la dernière fois le bilan de la BMP c'est le PIB de la France vous avez donc la BMP la Société Générale et le Crédit Agricole qui sont trois des grandes banques parmi les 10 ou 15 premières mondiales et ces banques ont fait extraordinairement pression pour que cette taxe sur les transactions financières avec l'idée de dire leur argument c'est si on pénalise les activités de ces banques qui sont en gros à l'honneur de la France qui apportent des emplois à la France etc c'est ça leur argumentation on va les dépouiller de leur place par rapport aux banques américaines anglo-saxonnes etc et donc il faut y aller mollo sur la taxe sur les transactions et donc pour l'instant la taxe elle n'est pas mise en place parce qu'on n'est pas d'accord entre les différents pays européens sur le champ de cette taxe deuxième question sur pourquoi Piketty est attaché à la méritocratie républicaine d'abord parce que c'est son chemin personnel et puis c'est son chemin personnel et parce que Piketty il est aujourd'hui mais je veux dire on va pas lui en vouloir il dit moi je raisonne dans le cadre du monde tel qu'il est voilà je dis pas qu'une des fois on lui a posé la question je dis pas qu'une autre société est pas possible mais pour l'instant je la vois pas du tout et donc moi je préfère défendre cet acquis de notre histoire qui est la méritocratie républicaine et me donner des armes parce que ça je peux ces armes là et disons cette victoire là de la méritocratie républicaine on l'a gagnée au cours de notre histoire à certains moments et donc pourquoi y compris à l'intérieur des frontières du capitalisme ne pourrait-on pas alors notamment à l'échelle de l'Union Européenne ça c'est un objectif qu'il dit accessible et il veut pas raisonner enfin c'est pas qu'il s'interdit mais il dit moi je formule des propositions qui peuvent être reprises et qu'ils sont à notre portée voilà il dit le changement de société pour l'instant c'est pas que j'y crois pas c'est pas que j'ai pas envie mais pour moi c'est pas je veux donner des objectifs concrets voilà je n'ai pas compris oui je n'ai pas compris l'attribution d'une partie du capital à une jeune personne oui non mais je n'ai pas compris est-ce que vous pourriez le reformuler oui le le ça viendrait d'où ben ça viendrait le le reste universel là l'idée il y a une espèce de cohérence dans les propositions de Piketty il dit progressivité de l'impôt oui sur les revenus jusqu'à 80% et progressivité du taux d'imposition sur le patrimoine il dit même jusqu'à 10% 10% du patrimoine c'est très important et donc ces sommes là elles permettraient de générer alors une somme une somme à discuter une dotation en capital à 18 ans éventuellement voilà 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 pour redistribuer une partie d'accord et universel universel oui oui à tous les à tous les jeunes alors que 80% des successions en France échappent à la taxation oui en plus alors attends chacun qui c'est qui veut prendre la parole alors vas-y j'essaye d'aller vous voyez c'est intéressant revenir un petit peu en arrière sur la crise de 2008 on a un risque d'effondrement des banques dû à une incapacité finalement des débiteurs de rembourser leurs crédits les états choisissent de renflouer les banques pourquoi ne pas choisir d'aider les débiteurs de manière à rendre possible le socle sur lequel ils s'appuient de réponse parce que d'abord les banques on les renflouent et la machine repart instantanément ça c'est le premier premier truc si on les laisse s'écrouler c'est la catastrophe en plus les gens on l'a vu il y a eu 2-3 banques qu'on a laissé s'écrouler en Angleterre notamment la Norfolk et on avait déjà des queues énormes au guichet des banques pour que les gens et donc c'est quasiment la guerre civile donc quand on renfloue les banques ça repart tout de suite et deuxièmement si on aide les débiteurs notamment les plus pauvres c'est un très mauvais signal dans l'optique dans une optique enfin il faut quand même voir le monde dans lequel nous vivons et nous rappeler toujours les propositions quand même de Gramsci la domination c'est pas seulement une domination du capital c'est une domination des idées du capital aussi donc il faut toujours avoir ça en tête on aide enfin aider les plus pauvres c'est ce qui était le cas aux Etats-Unis puisque en même temps ça a été jusqu'à des limites qui frôlaient la malhonnêteté quand on leur a fait signer des crédits immobiliers mais c'est pas dans la logique du tout du système c'est de la responsabilité oui oui je suis d'accord mais c'est pas ça donc je m'excuse toutes ces questions-là mériteraient qu'on mais bon il faut qu'on avance parce qu'on a le blocage de la porte dans la suite de l'évaluation du capital dans le revenu national qu'est-ce qu'il y a la production industrielle la production agricole les impôts le revenu écoute je vais te dire le revenu national c'est la somme des valeurs ajoutées c'est comme ça qu'on l'a définie je te donne un exemple la valeur ajoutée de Renault c'est la production de Renault moins ce qu'on appelle les consommations intermédiaires c'est-à-dire ce que Renault a utilisé pour faire sa production quand Renault il produit des bagnoles il achète de l'acier il achète des pneumatiques voilà et donc on va pas calculer on va pas donner comme valeur de Renault la production totale de Renault parce qu'on compterait deux fois trois fois certaines productions donc on va prendre seulement la valeur ajoutée c'est-à-dire la production finale valorisée moins ce qu'il a acheté et ça ça s'appelle la valeur ajoutée et tu reproduis l'exemple de Renault pour l'ensemble de la société et tu as ça le revenu national c'est ça c'est la somme des valeurs ajoutées qui est redistribuée ensuite entre le revenu du capital et le revenu du travail il y avait une autre question je ne sais plus où les salaires font partie du revenu oui parce qu'une fois cette valeur globale PIB au revenu national elle est ensuite répartie entre détenteurs du capital entre salariés etc donc c'est ça on n'a réparti que ce qu'on a produit c'est bon ? bon ça va merci à vous tous on est au coeur de pas de problème c'est ça qui est très intéressant merci aux nouveaux et aux nouvelles je suis toujours content quand je vois de nouveaux visages j'espère que vous allez prendre l'habitude de venir de manière très régulière et récurrente la semaine prochaine nous entamons un cycle d'histoire avec Stéphane Rio qui portera sur l'utilisage public de l'histoire et par exemple comment tel ou tel homme politique s'est approprié telle démarche ou telle innovation qui a été faite il y a longtemps il la reprend à son compte au lieu de dire qu'il n'en est pas à l'origine mais bon Stéphane nous racontera tout ça et on l'aura pendant trois semaines encore grand merci Bernard du plaisir que tu nous donnes et puis à tout bientôt à tous si vous souhaitez cotiser à l'association n'hésitez pas j'ai plus échaté mon seigneur mon seigneur que veux-tu que ? mon seigneur pour les débiteurs les pauvres débiteurs que nous sommes ils mangeront de la brioche c'est la banque qui m'a tout pris mon seigneur mon seigneur mon crédit mon crédit pour les débiteurs pour les débiteurs pour les débiteurs pour les débiteurs